De Marseille, Provence 2013, capitale européenne de la culture. Marseille, une ville-monde, porte du sud, ville qui écoute la voix du vaste monde et engage la conversation avec la terre entière, pour Albert Lange. Sœur du monde entier, pour Saint-Paul. Marseille, cité radieuse, qui inspire ses artistes, de Le Corbusier au créateur d'aujourd'hui, ville-muse et ville-monde. Là où tu habites, il y a un grand mur, où à l'époque, il y avait une image mythique, c'était celle de Zinedine Zidane, et maintenant, c'est Coca-Cola. Oui, alors là aussi, il faut se méfier des mythes. D'abord, c'était quand même une pub adidas avec l'image de Zidane. Ils ont fait un sondage auprès des Marseillais. J'avais bien aimé son sondage. Ils ont dit, qu'est-ce que vous voulez qu'on mette à la place ? Est-ce que vous voulez un portrait ? Et celui qui était arrivé en premier, ce n'était pas du tout Zidane, c'était Basile Bolli. Alors, c'était intéressant, ça, parce que les Marseillais argumentaient comme ça. Ils disaient, bon, Zidane, ok, il est né à Marseille, mais par hasard, mais il n'a jamais joué à l'OM, il ne nous a jamais rien apporté. Donc, il n'est pas Marseillais. Alors que Bolli, il est né ailleurs, il joue à Auxerre, il est noir, etc. Mais lui, il nous a fait gagner la Coupe d'Europe contre Milan. Donc, le vrai Marseillais, ce n'est pas celui qui est né à Marseille et qui est parti ailleurs. Il n'y a pas le droit du sang. Ce que j'entends quand Cecile parle, c'est que dans cette ville, la solution viendra par la beauté. Elle viendra par la confrontation aux artistes. Déjà, l'urbanisme qui a été fait, qui a été proposé grâce à MP13, c'est vraiment la ville s'est transformée. Mais on a confié la ville à de très grands artistes, à Névi, à Fuster, à Ricciotti. Donc, il y a quelque chose là aussi de... La ville archaïque est demeurée et en même temps, elle a intégré ce qu'il y a de plus actuel, de plus moderne et de plus beau. Donc, du coup, ces artistes ont mis en scène la population. Et la population qui déambule dans la ville désormais est magnifique. Elle est considérée... Quand on se déplace dans Marseille désormais, on est bon. Donc, ça, c'est très important. Et je pense que la solution sera là. Il faut construire cette ville, il faut réussir cette métropole. Il faut que la France réussisse Marseille de ce point de vue-là. et que la métropole, surtout que les politiques, prennent en compte la réussite qu'est MP13, c'est-à-dire la place de l'art et de la culture, et qu'on construit cette métropole en lui donnant une place forte. Vraiment, je crois que la solution, la paix sociale, et MP13 nous l'a montré, nous l'a prouvé. Ces rassemblements immenses de populations dans un calme et dans un bonheur, vraiment, dans un état de réception, alors qu'on avait dit tant de choses en disant... Mais Marseille a été, pardon de vous interrompre, Marseille a été classée dans un sondage, la ville de France, première, comme on voit, où on fait la fête. Voilà. Paris, loin derrière. Bien sûr. Et c'est une fête, en plus, c'est une fête très fraternelle, et c'est surtout une fête parce qu'on a proposé des choses très belles. On a proposé, non seulement des événements, mais on a inscrit dans la ville, vraiment, une réappropriation des lieux, et le musèm, évidemment, est flagrant, mais les autres institutions doivent aussi ouvrir leurs portes et proposer ce qu'il y a de plus beau à la plus grande, à toute la population. Et puis on a réussi aussi le territoire. Tout ce qui s'est dit au début, je veux dire que ce qui s'est passé à Arles, à Martigues, à La Ciotat, à Aubagne, à Aix, c'est absolument magnifique, et c'était totalement en dialogue avec Marseille. Donc de ce point de vue-là, la ville de Marseille est emblématique puisqu'elle va réussir cette métropole, et elle est emblématique parce qu'elle donne la place à l'art et à la culture. Je m'appelle Serge Assier, je suis Marseille capitale européenne de la culture, capitale mondiale de l'EFM. Merci. 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 Et puis je suis à Cannebière, je rencontre des gens que j'ai vus à Hong Kong, et c'est ça. La véritable force de Marseille, c'est d'être dans le fond une ville dans laquelle des populations diverses, soit provisoirement, soit d'une manière plus durable, se rencontrent et se croisent. C'est-à-dire que c'est une ville qui est par définition une médiatrice culturelle.